C'est l'heure du bilan en vidéo ! Où on en est les gars, j'ai fini ! Ouais j'ai fait de la merde, j'ai pas fait mes bilans, donc je suis désolé, c'est pour ça que je vous en fais un. Petite restructuration, je ferai les bilans le lundi. Les tigres, alors, les tigres, où on en est ? J'ai enfin terminé ma texture de merde, je vais pouvoir vous la montrer, même si ça va vous... Vous sembler scandaleux que j'ai passé autant de semaines pour faire juste cette petite merde. Voyez, c'est cette petite merde que j'ai dessinée. Pour vous rendre compte de la taille, ça c'est le cadre qui correspond à l'image du film. Il n'y aura que à l'intérieur où on verra quelque chose, mais j'avais besoin que ce soit beaucoup plus grand vu que ça va bouger, cette ombre. Enfin cette texture, parce que ça vient s'ajouter à l'ombre normale, vous voyez, il y aura une petite texture en plus. Pour trouver le design, la taille, vérifier sur le film, je me suis galéré. Mais c'est fini, j'ai ma matière, je peux me débrouiller. Donc maintenant, deuxième système, me voilà carrément en mode 3D pour pouvoir intégrer cette ombre. Je n'ai pas trouvé de système directement dans After Effects qui me convienne et que j'arrive à manipuler. Me voilà de nouveau dans 3D Studio Max. Le petit logiciel de 3D, on voit l'image du film derrière. Tac, tac, pour faire, voyez, que l'ombre glisse sur les murs. Si vous avez une solution hyper simple pour faire ça, vous pouvez me la transmettre. Je suis preneur, c'est assez rapide à modéliser. Et j'espère au niveau exportation, que ça marchera proprement, que je pourrais l'intégrer par After Effects après dans le film. Voilà où on en est, je ne glande pas complètement non plus. Je m'amuse à faire des petits dessins. Alors ça c'était pour voir si l'intégrer avec After Effects, il y aura au moins des effets sympas dans le film, même si le film est chiant à regarder ou incompréhensible. Le voxel, c'est compliqué. Pourquoi ? Arnaud est rentré de vacances, mais il entre en phase d'examen. Donc monsieur, il faut qu'il révisse. Et les examens, je crois que c'est dans une semaine ou deux. Le jeu vient juste de sortir. Donc, on pourrait se dire, tant pis, on annule, on passe à un autre jeu. Je pense qu'on a un jeu, on l'a, donc autant en profiter, même si on n'est pas sur l'actualité. En plus, comme on essaie, on va faire un nouveau mode pour le voxel, où le test, si vous voulez, diminue est moins important. C'est pas grave si on n'est pas en mode actualité. Donc je pense qu'on reste sur ce jeu-là, mais Arnaud ne va pas avoir le temps de jouer, de faire le test maintenant, ou lentement. On avait pensé que je le fasse, mais du coup, Arnaud, voilà, il faut me retrouver avec tester le jeu, le montage, machin. Pareil, j'ai pas envie d'être débordé par ça. C'est pas ma priorité. Ah, c'est un bilan un peu long, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Je préférais quand même celui qui fasse le test, même si c'est que dans 15 jours qu'il commence. Sachant qu'on n'a pas fait encore l'intro, d'habitude, on l'a fait en avance. Là, on a été un peu décalé au fur et à mesure. Donc pourquoi pas utiliser ces deux semaines. Il aura peut-être le temps, une journée, qu'on tourne l'intro. Comme ça, moi, je fais le montage. Pendant que doucement, il fait le test, et qu'on soit prêt, peut-être dans 15 jours ou 3 semaines, pour le filmer. Bon, bah, le bilan d'avril, c'est que j'ai pas fait grand-chose. On a sorti quand même, s'il y a eu le voxel sur NFS, Mass Wanted. Toute l'équipe bleue est première, et l'équipe rouge est dernière. Si j'accélère, ça fait un double... Tu vois, là, je t'enclenche le turbo, tu voulais pas, mon gars. Et du coup, c'est drôle. T'es déjà à 300 km heure, et je te rajoute la nitro, moi. Côté de ça, j'ai rien publié d'autre. C'était en mode blocage, j'avais les tirs à la con. Donc rien n'a publié de nouveau. C'est dommage, il fait beau. C'est le moment où on peut filmer dehors, normalement. L'hiver, on écrit des scénarios, et l'été... Euh, l'été. On a vraiment dit l'été. 3-4 mois, on peut filmer parce qu'il fait pas trop froid. Et il pleut pas tout le temps sur notre gueule. Mais je n'ai rien de préparé. L'avenir est donc un nouveau voxel, nouvelle formule, toujours 15 minutes. Et je continue sur les effets des tirs. Je vais peut-être vous montrer... On m'a demandé, on m'a commandé, un petit teaser pour juin. Projection au cinéma luxe. J'aimerais bien vous proposer plus de contenu, mais... C'est long à faire, les gars. Tout simplement, quand on est tout seul, à tout faire, c'est beaucoup plus long. Bah écoutez, on a fait le tour, il me semble. Je vous tiendrai au courant, donc, le voxel, les décisions, est-ce que... Je vais demander un peu à Arnaud, comment il voit les choses au niveau de son planning. Mais en tout cas, on va rester sur Dead Island Riptide. Et bah je vous dis bonne semaine. Là, je peux le dire puisqu'on est lundi. Et je vous dis à lundi prochain. Bon, pas que je me trompe, maintenant c'est lundi. Bisous, les amis. C'est l'heure du bilan en vidéo. Ah non, merde.